Le concept de besoin. Vous avez maintenant terminé votre exploration du concept de besoin. Cette vidéo vous permettra de mettre tous les morceaux vus précédemment ensemble et faire du sens. Tout d'abord, dans la démarche, le tableau des besoins fondamentaux de Glacier vous est présenté. Selon la théorie du choix de William Glacier, l'équilibre repose sur la réponse aux besoins communs et génétiquement ancré dans l'être humain. Le déséquilibre arrive quand un ou plusieurs de ses besoins sont insatisfaits. La personne cherchera à retrouver l'équilibre en ayant des comportements compensatoires allant de l'agression à l'isolement. Or, en contexte scolaire, il importe de porter attention aux signes qui nous indiquent que l'élève ne développe pas son plein potentiel. Nous verrons un peu plus loin comment ces manifestations peuvent être visibles à travers les travaux de différents élèves. À quoi peut-on reconnaître une situation de besoin? Un besoin existe que s'il y a un contexte dans lequel il peut se manifester. C'est la raison pour laquelle on parlera de situation de besoin. Voici quelques questions auxquelles les intervenants scolaires gravitant autour de l'élève sont en droit de se poser. Est-ce que la progression des apprentissages de l'élève est insuffisante? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement comportemental? Observez-toi que le fonctionnement optimal de l'élève est déficient. Est-ce que l'élève éprouve souvent des difficultés? Est-il vulnérable cognitivement ou émotivement? Que peut-on dire sur son autonomie à faire les tâches demandées? Un autre indicateur s'ajoute à la précédente liste. Est-ce que l'élève atteint le seuil minimal des attentes? La prudence s'impose avec cet indicateur puisqu'il ne s'agit pas nécessairement de résultats scolaires. Par exemple, est-ce que l'élève réussit à bien terminer la tâche demandée la plupart du temps? Toutes ces informations recueillies sont d'une précieuse utilité au moment de choisir de mettre en place des mesures adaptatives. Pour la suite, nous tenterons d'analyser les besoins présents dans quatre exemples de situations de besoin pour quatre élèves différents. Le premier exemple présente une trace d'écriture d'un élève de 4e année du primaire. Nous avons remis une feuille blanche et un stylo à l'élève et nous lui avons demandé de nous écrire quelques phrases. L'élève a placé la feuille en format paysage pour écrire plutôt qu'en format portrait. Le message en lui-même nous en dit beaucoup sur la situation de besoin. L'élève nous mentionne que l'ordinateur lui donne un bon coup de main. En utilisant le cadre de référence des besoins fondamentaux pour analyser la trace de l'élève, nous pouvons affirmer que ce dernier semble se sentir en sécurité puisqu'il nous livre son besoin aisément. Nous ne pouvons affirmer cependant qu'il se sent accepté, mais il nous nomme qu'il a besoin de se sentir reconnu dans son handicap, qu'il souhaite s'autodéterminer et d'avoir du plaisir à faire le travail demandé. Le message nous indique qu'il souhaite être en contrôle de sa vie et sur sa vie. Le deuxième exemple présente un exercice de mathématiques d'un élève de 4e année du primaire. On faisait mention de troubles oppositionnels dans son plan d'intervention. L'élève refusait de faire certaines tâches en classe et on nous mentionne qu'il pleurait souvent. L'élève a dû retourner à sa place pour corriger son calcul. Comme il était frustré de devoir effacer et recommencer, l'élève a choisi de barbouiller sa feuille de travail. L'enseignante lui a demandé d'effacer le grabouillis. En s'exécutant, l'élève a déchiré sa feuille en appuyant trop fort sur la gomme. Analysons maintenant la trace à l'aide du cas de référence. Selon notre interprétation, il semblerait que trois des besoins fondamentaux ne se sont pas répondus. En effet, l'élève épreuve a sans nul doute peu de fierté devant l'état de sa feuille au final. Il ne s'autorise pas non plus le droit à l'erreur puisque de recommencer le travail lui demande le double d'énergie selon notre interprétation. Il a clairement eu besoin de ventiler sa frustration de manière inadéquate, certes. Dans cette situation, connaissant la problématique de l'élève, l'utilisation d'un support numérique aurait probablement évité la montée de colère et d'insatisfaction de l'élève. Le troisième exemple propose une tâche d'écriture d'un élève de cinquième année. L'enseignante a fait faire une dictée à la classe en omettant par accident de donner les outils numériques à cet élève selon la recommandation déposée au plan d'intervention. La dictée a été immédiatement reprise avec les outils technologiques, sans correction ni rétroaction à l'élève entre les deux productions. Voici les deux traces de la même dictée. Celle de gauche est la première écriture avec un support papier-crayon. La production de droite est la reprise de la dictée avec un support numérique. Seulement le traitement de texte a été autorisé et utilisé. Malgré l'utilisation du numérique, on remarque que des erreurs sont encore présentes dans la production de l'élève. Encore une fois, en analysant les deux productions à l'aide du cadre de référence de Glacère, il semblerait que l'utilisation des fonctions d'aide numérique vient répondre aux besoins fondamentaux de l'élève dans cette situation d'écriture. En effet, l'élève éprouve sûrement beaucoup plus de fierté, de contrôle et de plaisir pendant la tâche et devant sa production finale. Dans cette situation, connaissant la problématique de l'élève, l'utilisation d'un support numérique a été une stratégie gagnante. Enfin, le quatrième contexte propose une tâche d'écriture d'un élève de quatrième secondaire. Les mesures d'aide autorisées pour la réalisation de la tâche ont été inscrites en haut, à droite du document de l'élève. Malgré ces mesures, il est possible de constater que le texte comporte encore des erreurs d'accord et de synthèse. Toujours en analysant l'écrit de l'élève à l'aide du cadre de référence proposé dans cette auto-formation, il semblerait que l'utilisation des fonctions d'aide numérique vient répondre entièrement aux besoins fondamentaux de l'élève dans cette situation d'écriture. Cette trace nous indique également que les fonctions d'aide ne font pas le travail à la place de l'élève et que celui-ci prend quand même des décisions grammaticales et linguistiques.